Et le fait média du jour c'est donc Michel Polnareff qui porte plainte contre la société de crédit CTLM une société qui utilise un sosie du chanteur dans sa campagne publicitaire dans un instant nous serons en direct avec l'agent de Michel Polnareff mais on va faire le point auparavant avec vous Jérôme Ivani Tchenko Pourquoi Michel Polnareff est-il très remonté ? Il est en pétard mais ça n'a pas grand chose à voir avec sa coupe de cheveux c'est effectivement une saga publicitaire qui est en cause et qui l'agace prodigieusement il s'agit des spots télévisés pour l'organisme de crédit à la consommation CTLM vous les avez sans doute déjà vus depuis plusieurs années dans ses publicités la société moque ses concurrents en utilisant des sosies de différentes stars Marilyn Monroe, Michael Jackson, Bruce Lee et donc aussi Michel Polnareff Alors ? Attends c'est pas possible Non mais c'est dingue ! T'es son portrait craché ! Allez, t'en fais pas Il ne suffit pas de ressembler à CTLM pour faire du CTLM Alors cette saga publicitaire joue sur l'humour reconnaissons que sur ce registre c'est plutôt réussi En revanche elle ne fait pas rire une seule seconde Michel Polnareff qui y voit plutôt une atteinte à son droit à l'image et s'estime même ridiculisé par ses publicités Alors du coup le chanteur attaque la société de crédit Oui, hier Michel Polnareff a déposé une assignation auprès du tribunal de grande instance de Paris Il se dit victime d'un préjudice moral Il attaque donc BNP Paribas qui gère la marque CTLM mais aussi l'agence TBWA, l'auteur de cette campagne de publicité et le chanteur n'a pas la main légère sur l'estimation de ce préjudice Écoutez Viviane Simon, son avocate, jointe par Sandrine Prioul On ne demande pas le retrait de la publicité parce que le mal est fait Alors avec nous pour en parler l'agent de Michel Polnareff, Fabien Lecoeuvre, bonjour Bonjour Jean-Marc Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1 Est-ce que Michel Polnareff n'a pas d'humour ? Alors ça oui, ça c'est la grande question Effectivement, je vous rassure depuis 50 ans que Polnareff exerce son métier Il a bien évidemment gardé son humour Vous savez, on va demander pour le prochain clip de Michel Polnareff Ce que l'on peut faire tout simplement c'est prendre le sosie du PDG de la BNP Paribas, CTLM Le mettre à quatre pattes, les mains dans le plâtre, sur un chariot et le cul en l'air Et on va voir jusqu'où l'humour de la BNP va Mais en fait ce qui est moqué c'est le sosie, c'est pas Michel Polnareff qui est moqué Cette pub se moque des sosies en fait Ce qui a été le cas pour le film Podium, à l'époque d'ailleurs Quand Jean-Paul Rouve incarnait à l'écran pour Yann Moix Il incarnait justement un sosie de Michel Polnareff L'autorisation avait été bien évidemment demandée Mais là on est dans un cas très particulier Et les avocats de Polnareff l'ont confirmé C'est-à-dire que la parodie, Polnareff n'a rien contre la parodie Dans le cadre d'une émission télévisée Dans le cadre d'une imitation de Canteloup, de je ne sais qui Mais ça il n'y a aucun problème Là il s'agit d'une imitation dans le cadre d'un droit commercial L'utilisation commerciale Ça n'a rien à voir, c'est très réglementé en France D'ailleurs j'en veux pour preuve Que Gérard Depardieu avait été indemnisé à l'époque aussi Lorsqu'on avait pris un sosie pour une marque de chocolat Jean-Luc Delarue de même Et puis surtout Karl Lagerfeld A propos d'une marque de voiture Aussi on avait pris un sosie de Karl Lagerfeld Pour lui faire dire tout et n'importe quoi Dans ces cas-là en fait Les gens se faisaient passer pour Karl Lagerfeld par exemple Tandis que là c'est le sosie On se moque d'un sosie de Michel Polnareff Oui mais le sosie vous savez c'est une vie par procuration C'est-à-dire vous représentez avant tout Un être célèbre et connu Mais vous savez la confusion de l'affaire Elle vient surtout que Polnareff a à peu près 2 millions d'internautes Sur ses réseaux sociaux qui le suivent régulièrement Je peux vous dire tous étaient persuadés Que Polnareff était en contrat avec ses TLM BNP Alors pas du tout C'est-à-dire qu'à un moment donné La pub est tellement bien faite Et elle est matraquée en télévision En radio Dans les salles de cinéma Sur les réseaux sociaux C'est qu'on est persuadés Que Polnareff est en contrat avec la BNP Imaginez-vous un instant Lorsque Gad Elmaleff Qui a fait la pub pour LCL Imaginez-vous qu'à un instant On ait pris un sosie de Gad Elmaleff Je ne suis pas certain Et Dieu sait s'il a beaucoup d'humour Gad Elmaleff Je ne suis pas certain que Ses avocats auraient apprécié L'utilisation de son image A des fins commerciales Parce que rappelons-le quand même Jean-Marc C'est que c'est TLM C'est pour récupérer des clients Et de l'argent Bien sûr Cette pub tourne depuis 4 ans A peu près à la télé Pourquoi juste une attaque aujourd'hui ? Parce que vous savez que Polnareff Est en Europe depuis l'été dernier Et donc il a Pour l'enregistrement de son album évidemment Et qu'entre Londres, Paris, Bruxelles Ou Berlin Et des allers-retours à Los Angeles Donc vous savez il y a un temps de réaction 4 ans oui c'est clair Il n'était pas au cœur des émissions de télé évidemment Et puis 2 vous savez Une publicité bien faite L'effet n'est pas le lendemain d'une publicité Il faut savoir qu'il y a toujours une zone de répercussion Qui se projette sur 18, 20 mois, 24 mois Enfin on connaît l'effet de la publicité d'ailleurs Ouais mais enfin 4 ans c'est quand même long Vous le concéderez Fabien Lecoeuvre Un jeu qui vit à 10 000 kilomètres C'est compréhensible aussi Ouais Juste c'est pas une histoire de gros sous Bien évidemment tout ça C'est absolument pas pour gagner un million Bah écoutez c'est pas le but premier C'est surtout pour expliquer avant tout au public de Paul Nareff Que Paul Nareff n'a jamais signé un contrat Ni de loin ni de près Avec des banques Voilà c'est aussi simple que ça Je crois que c'est la base première quoi A mon sens Et je ne comprends absolument pas Qu'un organisme aussi célèbre Que la BNP, CETLM etc. n'est pas consultée Comme l'a fait à l'époque Yann Moix Pour autoriser le personnage dans le film Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre Mais je vous en prie Merci d'avoir été en direct avec nous Vous vous êtes expliqué ce matin sur Europe 1 Vous êtes l'agent de Michel Paul Nareff En tout cas l'essentiel dans tout ça C'est qu'on aille tous au paradis On ira tous au paradis Près moi On se va réunir On se va nous dire On ira Sous-titrage Société Radio-Canada